Un homme à bord d'une femme Un homme à bord d'une femme, c'est le titre de mon livre, alors ça a l'air simple, grammaticalement, sujet, verbe, complément, un homme à bord d'une femme. Mais dans les faits, ça ne l'est pas tout à fait simple. Et je dirais même que par les temps qui courent, c'est une affaire sous haute tension. C'est l'histoire d'une femme qui vient de se faire plaquer. Et comme elle vient de se faire plaquer par une phrase très dure, très crue, eh bien elle va se souvenir de tout ce que les hommes lui ont dit dans la rue depuis qu'elle est toute petite. Il y a là des phrases drôles, parfois très drôles, surréalistes, poétiques, il y a de tout. Mais il y a aussi des phrases crues, avilissantes. Cette femme, alors elle va confronter peu à peu son point de vue à celui des femmes de son entourage, des voisines, des amis. Et elle va peu à peu trouver des ressources insoupçonnées en elle. C'est donc aussi un roman de la reconstruction de soi. Et c'est aussi un roman de la joie, j'espère du moins. Et d'ailleurs, c'est le dernier mot du livre, c'est le mot joie. C'est une femme qui donc au début est plaquée, puis qui va complètement se reconstruire. Et c'est un, par le biais de ces phrases dont elle se souvient, qui sont des phrases souvent drôles, souvent poétiques même, il faut bien le dire, et bien elle va trouver que ce que les hommes lui ont dit dans la rue, c'est beaucoup moins grave finalement que ce que lui a dit cet homme. Et elle va mener une sorte d'enquête, donc à la frontière de l'intime et à la frontière du sociologique sur ce qui est devenu la rue. Et elle va apprendre, par exemple, que ça fait belle lurette qu'on pêche le plus dans la rue, mais sur des sites de géolocalisation. Et voilà, ça va être comme ça tout au long du livre, une sorte d'enquête, oui, sociologique, mais aussi intime. Et le fait qu'elle se frotte comme ça au monde, elle va oublier un petit peu son désastre et elle va chercher en elle et trouver surtout des ressources et de la joie. C'est donc un livre de la reconstruction de soi et un livre sur ce qu'on cherche parfois et qu'on trouve la joie. C'est un livre qui traverse tous les âges de la vie parce que cette femme, comme c'est un panorama de souvenirs, elle se souvient de ce qu'on lui a dit dans la rue depuis toute petite et quelquefois ça commence très jeune. Et donc, ça a commencé par quelque chose qui n'était pas d'ailleurs des maux, mais des cailloux lancés contre son vélo, une sorte d'intifada. Et ça va traverser tous les âges de la vie, les hommes, ce qu'ils lui ont dit quand elle était jeune fille, jeune femme, femme mûre, comme on dit. Et donc, c'est un roman qui traverse tous les âges, mais qui, dans l'énonciation, si on peut dire, la voix qui parle, celle de la narratrice, se situe clairement aujourd'hui. Voilà. Simplement, elle se souvient. Mais le présent du livre est celui le plus actuel de la rue aujourd'hui.